Revenons dans le passé aux alentours des années 1910. Le tunnel de base du Saint-Gothard n'existe pas encore et pour traverser le col il faut donc monter puis descendre les rampes qui donnent accès à l'ancien tunnel. Jusque là les C45, locomotives les plus puissantes du pays à l'époque avec leurs 1500 chevaux vapeurs se chargeaient d'effectuer le trajet. Afin d'augmenter la rentabilité de l'exploitation des rampes prêtes du Saint-Gothard et des liaisons vers les plaines, une locomotive plus puissante que la C45 était indispensable. Deux prototypes furent alors commandés à SLM, la C56-2901 et la 2902, mais ces dernières ne remplissaient pas les objectifs fixés. C'est en 1916 que la première des 28 C56 commentée par les CFF fut sortie d'usine. Elles étaient numérotées de 51 à 78 et étaient construites sur la même base que les C45 ce qui explique leur forte ressemblance. Côté technique, la locomotive était capable de tirer jusqu'à 320 tonnes à 26 km heure sur les rampes du Gotthard et 1000 tonnes à 22 km heure sur terrain plat grâce à ses 1620 chevaux vapeurs. Elle mesure 19 mètres de long, pèse 128 tonnes et peut atteindre une vitesse maximale de 65 km heure. Au total la machine peut contenir 8 tonnes de charbon, 18 000 litres d'eau et est capable de monter jusqu'à 15 bar de pression. A noter au final que la locomotive était si puissante et si imposante en taille qu'elle fut surnommée l'éléphant. Initialement conçue pour rouler sur le Gotthard, les C56 furent rapidement concurrencés par l'arrivée de la traction électrique ce qui poussa certaines d'entre elles à migrer sur le plateau notamment dans les gares de triage de balles ou de chiasseaux. Durant la seconde guerre mondiale, 16 locomotives furent louées à la Deutsche Reichsbahn ainsi qu'à la SNCF car les compagnies des deux pays n'avaient pas assez de machines à disposition pour l'acheminement de marchandises vers la Suisse. Ces magnifiques machines furent en service jusqu'en 1968. En effet, c'est précisément le 30 novembre de la même année que le dernier train à vapeur commercial fit son entrée en gare de Winterthul. Il était d'ailleurs tiré par une C56, la numéro 2969. Néanmoins, quelques locomotives continuèrent encore de rouler dans quelques triages qui n'étaient pas encore électrifiés comme celui de Luino Mandrisio. De nos jours, seuls quatre C56 sont encore visibles. La 2978 est la plus récente des quatre et appartient à CFF historique. Elle fait partie des deux dernières C56 encore en état de marche avec la 2969 qui appartient à l'association Urvapor à Sulgen. La 2969 fut avant cela exposée pendant plusieurs années devant l'ancienne usine SLM à Winterthur, avant d'être restaurée grâce aux pièces détachées de la 2958 qui est la troisième C56 de la liste. Pour terminer, la quatrième et dernière machine est exposée au musée des transports à Lucerne et à numéroté 2965. Retrouvez l'émission ferroviaire suisse Raiwan tous les soirs sur Télésuise et en tout temps sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous !